Salut le monde et nous c'est Shiranui, aujourd'hui nouvelle vidéo gameplay commentée de la semaine et aussi une nouvelle vidéo sur les brèches de la semaine et aujourd'hui on va s'attarder à la brèche de Suifokia, alors une brèche qui sera beaucoup plus complexe, vous allez voir que la brèche est là dans cette vidéo et parce qu'il y a quand même quelques mobs qui ont une petite spécificité qui risque de nuire drastiquement à votre brèche si vous ne faites pas attention c'est pour, mais heureusement je suis là pour tout vous expliquer et si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à la partager, à commenter et à vous abonner pour en arrêter des futurs projets aussi parce que bon ça, on est à 1700 abonnés et si on peut atteindre les 2000 abonnés avant les 4 ans de la chaîne et bah ça me ferait super plaisir bref sans plus tarder on va passer au vif du sujet, la brèche de Suifokia dans cette vidéo je vais essayer d'être un peu moins exhaustif que la dernière vidéo de brèche pour me concentrer sur les réelles menaces les plus embêtantes de cette brèche car il serait superflu de s'intéresser à tous les monstres car certains ne valent pas vraiment le coup de s'y attarder dessus comparé à certains d'autres qui risquent vraiment de vous gêner pour ne pas dire ruiner vos brèches et ça serait bête de ne pas retenir l'essentiel en tentant de tout retenir tout court je suis allé avec les mêmes builds d'Enerypsa que la dernière fois à savoir sur le serveur monoconst au Grest FR3 et au niveau 80 d'ailleurs j'ai enregistré à la chaîne de la vidéo précédente d'ailleurs et si vous voulez en savoir plus sur comment je joue mon Enerypsa en brèche j'ai fait une très bonne vidéo sur le sujet, je sais pas si vous l'avez vu mais à ce qu'il peut aller bien commençons par parler de la famille la plus case bonbon et la plus dangereuse selon moi c'est la famille Moluski bon ok le Kralamu c'est pas le plus dangereux, c'est une chips, il faut juste faire attention à sa glyphe mais la vraie menace c'est le Dark Moule, ce mob peut ruiner votre brèche tout simplement en fait son sort crache à mortel applique l'état mort à moule qui vous tue instantanément dans 3 tours si un allié ne vous tue pas avant ou si vous ne terminez pas la vague avant il est donc important de savoir bien le gérer pour cela je vous conseille la prudence et faire bien attention de faire en sorte de pondérer votre capacité à entamer la prochaine vague si vous terminez la vague en cours durant votre tour si vous pensez ne pas avoir assez de PA pour sauter dessus au cas où il apparaîtrait dans la prochaine vague si vous terminez celle en cours, mieux vaut temporiser et récupérer assez de PA pour le tour prochain vous pouvez aussi relever le défi et tenter de terminer la vague avant que l'état mort à moule s'applique mais c'est un move de professionnel pour le moment contentez vous d'être prudent et enfin le cascargo est un peu chiant et risque de ralentir votre brèche avec son passif picocou qui réduit ses dommages reçus mais pour retirer cet état vous pouvez tout simplement le pousser ou le déplacer et il perdra son état pendant un tour passons maintenant à la dernière famille de monstres 65 de cette brèche la famille des quab en soit pas de grosse menace à l'horizon ils sont un peu au zef faites simplement attention, on n'a pas resté au corps à corps du père quaptaur quand il est enflammé et évitez de marcher sur les guanos du salbatros qui vous retirent de PA et des résistances mais sinon ils sont très très au zef passons ensuite aux familles des monstres niveau 80 avec la famille la moins dangereuse la famille des gligli ils sont pas très dangereux ils sont juste un peu tanky et ont des capacités de déplacement un peu chiantes qui peut créer des collisions donc faites un peu attention aux obstacles possibles le seul mob un peu chiant de cette famille c'est le presby qui est capable de protéger lui et ses alliés avec un état qui dure un tour et qui renvoie les dégâts donc si vous voyez une sorte d'aura orange autour d'un mob ne le tapez surtout pas et temporisez parlons ensuite des coreback la famille brille par le fait que vous pouvez y dropper une épique en brèche dessus mais ne brille pas assez par sa dangerosité mise à part pour ce qui est du coreback chef le coreback chef est très tanky et surtout il balance des mandales de fourrin de 3 à 5 cases de portée et couplé avec le passif armure venteuse de la famille de monstres ça rend le coreback relativement dangereux lorsque vous frappez un coreback l'état armure venteuse monte d'un niveau et au niveau 6 le prochain sort reçu sera renvoyé au lanceur gardez cet état en visuel pour pas balancer un sort de burst au mauvais moment et vous faire fracasser par votre propre sort en jouant Eniripsa j'ai très peu de problèmes avec cet état puisque si je reçois mon propre sort c'est pas bien grave si c'est un sort haut car elle ne m'infligera pas de la dernière famille de monstres qui va plaire aux personnages qui jouent de la maîtrise d'eau comme les srams, les obals, voire même les sacrières R par exemple les arachnes ont la particularité d'être extrêmement tanki de base mais sont intensément plus vulnérables de dos via un passif qui leur retire 400 de résistance d'eau si plusieurs arachnes sont présentes dans la vague il va falloir faire très attention à l'état entoilé que vous êtes susceptible d'attraper et qui risque de vous contraindre votre vitesse de complétion de la brèche c'est l'arachne majeur et mineur qui va appliquer cet état avec un sort qui posera des glyphes qui montrera votre niveau d'entoilé sur le terrain un trop haut niveau d'entoilé risque de rendre trop tanki l'arachne mineur avec son passif perdre le fil qui lui permettra de se téléporter à votre corps à corps et chopper 30 de résistance par niveau d'entoilé et l'arachne poilu baissera drastiquement votre résistance grâce à son sort mort sur d'arachne en mêlée en fonction du niveau d'entoilé méfiez-vous de la poilu car pour pas ranger les choses elle possède un taux de tacle assez violent en résumé soyez méfiants du dark bull du coreback chef de l'éteinte d'invulnérabilité du presspick et si vous pouvez prévilégier des classes avec une bonne mobilité pour facilement se débarrasser de la famille arachne et voilà c'est tout pour cette vidéo alors la semaine prochaine je vous préviens tout de suite ça va être une vidéo beaucoup plus chill où je vais justement faire un peu le bilan de mon aventure sur les serveurs augrest et donc du coup bon bah voilà c'est un truc un peu plus chill un peu moins travaillé mais en tout cas j'espère que les vidéos de cette semaine vous ont énormément plu et j'espère vous voir présent pour les prochaines vidéos parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait extrêmement plaisir et d'ailleurs si vous ne c'est pas encore le déjà fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour en arrêter des futures vidéos qu'est-ce que vous attendez ? hein ? vous aimez les vidéos ? bah abonnez-vous ! c'est trop cool ! en plus c'est gratuit ! mais bref vous avez aussi tous les réseaux en description et sur ce je vous retrouve la semaine prochaine pour mon petit bilan de mon aventure sur le serveur augrest bah d'ici là portez-vous bien et à très vite allez bisous bisous ! merci ! merci ! merci !